Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli écrin à bijoux. Donc, il s'ouvre comme ceci. A l'intérieur, on a une petite poche ici pour mettre, je sais pas, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Peu importe. Et ici, nous avons un petit pochon qui est intégré et donc on peut glisser vraiment plein de bijoux à l'intérieur. Donc c'est super pratique pour partir en vacances ou pour faire un cadeau. Vous ferez toujours des heureuses. Pour réaliser ce coffret à bijoux, il nous faut deux tissus extérieurs et deux thermocollants ou mousse thermocollante de 15 cm par 15 cm chacun. Il nous faut également deux tissus doublure de la même mesure, 15 cm par 15 cm. Ensuite, pour le tour, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 4 cm par 50 cm. Toujours pour le tour, mais du bas, cette fois-ci, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 5 cm par 50 cm. Il nous faut, pour le dos, un morceau de tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 10 cm par 10 cm. Ensuite, pour la poche du haut, il nous faut un morceau de tissu, donc d'une différente couleur, de 16 cm par 24 cm. Il nous faut également un élastique de 12 cm. Ensuite, pour la grande poche, il nous faut deux morceaux de tissu, donc doublure, mais de différentes couleurs, comme tout à l'heure, comme pour la petite poche juste avant, de 12 cm par 57 cm. Il nous faut également deux morceaux de tissu de 25 cm par 6 cm. Il nous faudra deux cordons ou deux petits rubans de 65 cm chacun. Ensuite, il nous faut une anse de 20 cm. Il nous faudra deux passe-poils de 60 cm chacun. Il nous faudra 120 cm de biais. Il nous faut également un zip. Un zip de 55 cm et deux curseurs. Également deux petits morceaux de tissu extérieur de 4 cm par 3 cm chacun. Je vais commencer par matelasser la partie qui sera en haut de mon coffret à bijoux. Je prends un morceau de tissu de 15 cm par 15 cm et je vais tracer ma diagonale. Je prends un crayon qui s'efface ou une craie. Je trace ma diagonale légèrement. Ensuite, je vais remonter de 2,5 cm et je retrace une ligne. A partir de la seconde ligne, pareil, je remonte de 2,5 cm et je trace à nouveau une ligne. Et comme ça, jusqu'en haut et ensuite ici en bas. Maintenant que j'ai tracé toutes mes lignes dans ce sens, je vais les tracer dans l'autre diagonale. Donc je repars ici, de ce côté. Je trace ma première ligne et ensuite je remonte de 2,5 cm. Et je retrace une ligne et ainsi de suite en haut et en bas. Maintenant que tout mon matelassage est tracé, je prends mon morceau de thermocollant ou mousse thermocollante et je positionne mon tissu par-dessus. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces pour bien maintenir mon tissu. Voilà. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais coudre. Donc je vais commencer par une diagonale au milieu, peu importe laquelle, ou celle-ci, ou celle-ci. Je couds au point droit en allongeant mon point à 3,5 cm. Donc je commence ici et ensuite je vais coudre toutes mes lignes. Une fois que j'ai cousu toutes mes lignes, je repars de l'autre diagonale et je couds à nouveau toutes les lignes. Je suis en place pour ma première couture. Donc c'est parti. Je fais mon petit point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et je suis donc ma ligne tout simplement. Mon petit point d'arrêt. J'ai cousu ma première diagonale. Maintenant je vais coudre à côté. Et je couds comme ça toutes mes lignes. Donc j'ai bien matelassé mon tissu. Donc maintenant je vais prendre une tasse, par exemple, qui fait 6 cm de diamètre. Et je vais arrondir tous mes angles. Donc pour ça, je m'aligne bien de chaque côté. Et je marque mes angles. Ici et le dernier. Ici. Une fois tous mes angles marqués, enfin mes 4 angles marqués, je vais les découper. Maintenant que j'ai bien arrondi mes angles, je vais thermocoller tous les autres morceaux de tissu. Maintenant que j'ai thermocollé donc tout le reste de mes tissus, je prends à nouveau le morceau de 15 cm par 15 cm qui sera en bas et je vais arrondir les angles de celui-ci et les découper. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. On prend la même tasse ou ce que vous avez pris pour arrondir vos angles. On marque et on découpe. Donc j'ai bien arrondi mes angles ici. Maintenant je vais reprendre celui, le morceau de tissu que j'ai matelassé. Je vais chercher le milieu de chaque côté de mon tissu. Donc pour ça, je le replie en deux, bien correctement. Et à l'aide de mes ciseaux, je vais faire juste un petit pic. Ici, en face. Et ensuite, j'aligne mes deux petits pics. Et je vais faire pareil de chaque côté, ici. Et en face. Voilà, donc j'ai bien mes pics de marqué. Maintenant, je prends mon anse. Et je vais la positionner. Donc j'ai un pic ici, un pic ici. Donc peu importe. Hop, je vais découper ça. Ce qui me dérange. Et je positionne le milieu de l'anse sur un pic. Ici, je mets une pince. Et je fais pareil en face. Milieu de l'anse sur le pic. Je mets à nouveau une pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord du tissu. Et je vais passer deux fois. Maintenant que j'ai bien cousu l'anse de chaque côté, je vais, donc je replie l'anse comme ça. Et je vais mesurer 3 cm en partant du bord du tissu ici, jusqu'ici. Et je vais faire une marque. Un trait. Avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je fais mon trait ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je pousse l'anse. Je mesure 3 cm en partant du bord du tissu. Et je fais une marque. Et maintenant, je vais coudre au point droit. À 5 mm du bord du tissu, je vais coudre ici. Je passe sur mon trait et je recouille ici. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'ai bien cousu l'anse. Donc, ça c'est OK. Maintenant, vous voyez, j'ai cousu l'anse ici. Maintenant, je vais sur le dos. Le dos de mon rabat. Donc, ça va s'ouvrir comme ça pour moi. Donc, je prends un petit morceau. Donc, j'ai le milieu ici. Pas de souci. Je prends un petit morceau de tissu de 4 cm par 3 cm. Et je vais chercher le milieu de ce tissu. Donc, à 2 cm, je trace un trait. On va faire pareil sur l'autre. Ce sera fait. On ne va pas s'en servir tout de suite. Mais juste après. Donc, j'ai fait mes traits. Maintenant, je rabats la première partie sur le milieu. Puis la seconde, pareil, sur le milieu. Et si vous avez un tissu en coton, par exemple, vous pouvez passer un petit coup de fer. Donc, une fois que c'est fait, on va positionner cette partie. Vous voyez, c'est ouvert ici. De ce côté, j'ai l'ouverture. Et je la place milieu contre milieu que j'ai marquée tout à l'heure. Je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc, j'ai bien cousu ici. Vous voyez, hop. Maintenant, je vais positionner mon passe-poil. Donc, pour ça, je vais partir du milieu ici. Je le positionne. Je mets des pinces. Une pince ici. Je vais, dans les arrondis, découper légèrement mon passe-poil de façon à ce qu'il se positionne bien correctement. Donc, on fait des petites entailles. Et vous voyez, c'est bien plus simple ensuite pour le positionner. Je mets à nouveau des pinces pour le maintenir. Et je vais mettre des pinces comme ça tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour et j'ai laissé dépasser un petit peu de passe-poil parce que des fois, quand on coud, ils se décalent légèrement. Donc, pour le moment, je ne coupe rien. Je vais coudre. Donc, je commence ici. Je couds sur la couture existante du passe-poil à l'aide de mon pied à fermeture éclair et je fais tout le tour jusqu'à arriver ici. Et on se retrouve ici. Donc, j'ai cousu et j'arrive ici, à ce niveau-là. Donc, maintenant, je peux découper l'excédent de passe-poil jusqu'à, vous voyez, faire la jointure ici des deux. J'espère que vous voyez. Donc, je vais découper ici mon passe-poil. Donc, j'ai mon aiguille plantée. Je peux lever mon pied et tourner. Et découper bien correctement mon passe-poil. Maintenant qu'il est découpé, je me replace. Je continue ma couture. Bien correctement. Je fais mon point d'arrêt. Je coupe mon fil. Et maintenant, je vais rabattre cette partie-là que l'on a cousue. Je rabattre. Et je me repositionne sous mon pied. Et je refais une couture au plus près du bord du passe-poil. Je n'oublie pas mon point d'arrêt, bien évidemment. Et je pousse pour faire ma couture. Donc, mon passe-poil est bien cousu. J'ai une jolie finition ici. Donc, maintenant, je retourne cette partie. Je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner envers du tissu contre envers du tissu. De façon à avoir l'endroit face à moi. Donc, on s'aligne bien sur les côtés. On va mettre des pinces. Donc, on n'a pas marqué nos arrondis, mais c'est normal. On les découpera après. On va coudre d'abord et on les découpera par la suite. C'est pas gênant. Maintenant, je retourne et je vais refaire une couture sur mon passe-poil, sur la couture du passe-poil, ici, tout le tour, de façon à bien maintenir mon tissu doublure avec. J'ai bien cousu, donc, mon tissu doublure. Maintenant, je vais découper l'excédent de tissu doublure. On ne découpe pas le reste. C'est simplement les arrondis du tissu doublure. Je découpe les quatre angles. Voilà. Maintenant, je prends le tissu pour la poche. Donc, c'est le tissu que je ne dise pas de bêtises, de 16 cm par 24 cm. Je vais le replier en deux, envers du tissu contre envers du tissu. Je peux passer un coup de fer, si vous voulez, vous passez un coup de fer. Et ensuite, je vais faire je vais marquer, ça va être plus simple. À 1,5 cm, ici, je trace une ligne au niveau du pli. J'ai l'ouverture qui est ici. Vous voyez, hop ! Mais moi, je trace au niveau du pli. Du pli. 1,5 cm et je vais faire une couture au point droit en passant sur le trait que je viens de tracer tout le long. Ma couture est bien faite à 1,5 cm. Du coup, j'ai passé un petit coup de fer pour effacer la marque. Maintenant, je prends mon élastique. Et moi, j'ai une petite pince comme ça qui est bien pratique pour enfiler. Si vous le souhaitez, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Ou sinon, vous pouvez utiliser une épingle à nourrice. ça ira très bien. Donc, hop ! Je glisse mon élastique à l'intérieur des 1,5 cm que l'on vient de coudre. Je tire. On fait attention. On va s'arrêter au niveau de l'élastique. Donc, on tire un tout petit peu. Voilà. Donc là, je suis au niveau de l'élastique. Et maintenant, je vais faire juste une couture au point droit ici sur mon élastique et mon tissu en même temps. J'ai toujours le reste de l'élastique à l'intérieur. J'ai bien cousu le premier morceau d'élastique avec mon tissu. Maintenant, je continue de pousser pour faire ressortir mon élastique de l'autre côté. On essaye de bien positionner notre élastique bien droit. Hop ! Il arrive de l'autre côté. Maintenant, j'enlève ma pince. Hop ! Et je vais coudre juste à l'extrémité ici. Donc, je le rentre. Et je fais pareil. Je fais une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu. Donc, mon élastique est bien pris à l'intérieur de mon tissu. Donc, maintenant, vous voyez, j'ai mon ouverture. On a bien fait notre marque ici. J'ai mon ouverture qui va se faire comme ça. Donc, du coup, je vais positionner mon tissu ici sur le bas de façon à que quand j'ouvre, vous voyez, j'ai mon élastique tout de suite devant moi. Donc, on s'aligne sur les côtés. On tire sur les côtés en bas, bien évidemment. On s'aligne bien. On met des pinces. Donc, l'arrondi n'est pas fait. Ce n'est pas grave. C'est comme tout à l'heure. On va mettre des pinces ici en face aussi. Je tire bien sur mon élastique. Je mets des pinces. Et donc, je vais, vous voyez, je fais, je mets mon élastique et mon tissu bien correctement et je vais mettre des pinces ici en bas. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais coudre au point droit. Donc, je me mets de ce côté et je couds sur la couture existante du passe-poil ici, jusqu'ici de façon à bien maintenir ma poche à l'intérieur. J'ai bien cousu ma petite poche ici. Donc, maintenant, je vais découper l'excédent de tissu dans mes arrondis ici. voilà. Donc, j'ai ma poche qui est bien fonctionnelle ici maintenant. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je prends la partie le tissu extérieur que j'ai thermocollé de 4 cm par 50 cm. Je prends mon zip et je vais positionner mon zip en droit du zip, donc les dents qui ressortent contre mon tissu. Je laisse dépasser des deux côtés de façon à mettre mes curseurs après. je vais mettre des pinces. Mes pinces sont mises. Maintenant, je prends le morceau de tissu doublure qui correspond à la bonne taille et je vais le positionner en droit du tissu contre en droit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. Ma couture est bien faite, je retourne le tout. Je fais passer mon tissu doublure bien ici. Je vais mettre des pinces pour bien le maintenir pour qu'il soit bien tiré vers le bas. Je mets des pinces tout le long et ensuite, je vais faire une surpiqure au point droit ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqure tout le long. Ma surpiqure est bien faite ici tout le long. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu de 5 cm par 50 cm et je vais le positionner ici en haut en droit du tissu contre en droit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et comme tout à l'heure, je vais mettre des pinces de façon à le maintenir avec mon zip. Ensuite, je retourne et je vais positionner le tissu d'oublure en droit du tissu contre en droit du tissu. je m'aligne également bien correctement et je remets mes pinces et ensuite, je vais faire comme on vient de faire à l'instant une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ensuite, je retourne et je fais ma surpiqure à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. et j'ai bien cousu la partie du bas et j'ai bien fait ma surpiqure ensuite. Maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, comme d'habitude, on ouvre un petit peu notre zip d'un côté. Donc je vous montre de ce côté mais on fera pareil de l'autre côté. Je vais découper un petit peu dedans. Voilà. Sur un seul côté, je prends mon curseur et je glisse dans la grande partie pour commencer. j'ouvre un peu et ensuite, je glisse dans la petite partie et je tire de façon à positionner mon curseur au milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Mes deux curseurs sont bien l'un en face de l'autre, ici. Maintenant, je vais découper l'excédent zip de chaque côté. Et hop. Ensuite, je vais prendre le morceau de 10 cm par 10 cm que j'ai thermocollé tout à l'heure et je vais regarder s'il correspond. Donc, en fait, j'ai pris 10 cm parce que selon comme vous allez coudre le zip au plus près ou au plus loin, on ne va pas tous avoir la même taille. Donc, voyez-moi, il dépasse un petit peu. Donc, je vais le recouper. Je vais recouper jusqu'il dépasse. Donc, je vais marquer. Je m'aligne bien ici et à l'aide de mon crayon, je vais faire une ligne et je vais redécouper juste ce qui dépasse ici. Voilà. Maintenant, je vais positionner cette partie endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je mets des pinces pour maintenir le tout ensemble. Je retourne et je vais prendre le morceau de tissu doublure qui correspond. On le découpera après, je le laisse dépasser d'un côté, ce n'est pas grave. Hop ! Et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu et je remets donc mes pinces ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici tout le long. Ma couture est faite. Maintenant, je vais découper l'excédent de tissu doublure qui dépasse. Voilà. Maintenant, je retourne les deux tissus ensemble. Comme d'habitude, je tire bien sur mon tissu doublure de façon à bien l'aligner avec mon tissu extérieur. ici. Et maintenant, je vais faire une surpiqure au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqure est faite ici. Maintenant, je laisse ça de côté et je prends à nouveau le morceau de tissu de 15 par 15 où on a découpé nos angles tout à l'heure. Donc, je vais chercher les milieux. C'est comme pour la partie du haut. Donc, je m'aligne bien et je fais mes pics sur chaque côté. ensuite, pic contre pic. bien. Voilà. Maintenant, je prends à nouveau mon petit morceau de 4 cm par 3 cm et comme tout à l'heure, donc, on replie. On fait exactement comme tout à l'heure. On replie notre tissu et on le positionne. Donc, peu importe pour le moment parce qu'on n'a pas défini. Et on met une pince ici. C'est exactement comme tout à l'heure. Maintenant, je vais faire ma couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu donc ce petit morceau de tissu. Maintenant, comme tout à l'heure, on va positionner notre passepoil. Donc, je ne vous remontre pas parce que c'est vraiment la même chose que tout à l'heure. On le positionne tout le tour et on coud jusqu'à avoir ça. Comme tout à l'heure. C'est vraiment les mêmes étapes. Il n'y a rien de différent. J'ai bien cousu mon passepoil correctement. Maintenant, je retourne mon tissu et comme tout à l'heure, je vais positionner mon tissu doublure envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne bien de partout en haut, en bas et sur les côtés. Je mets des pinces et je vais faire à nouveau une couture au point droit en suivant la couture du passepoil ici. Je couds à nouveau par-dessus comme tout à l'heure. Maintenant que j'ai bien cousu mon tissu doublure à l'intérieur ici, je reprends cette partie, le tour et je vais le positionner. Donc là, il n'y a pas d'importance. C'est juste pour mesurer la taille du tour. Donc, il n'y a pas d'importance. Vous partez d'un bout. Par contre, vous suivez bien vos arrondis. Positionnez bien vos tissus correctement dans vos arrondis. hop, on fait comme ça tout le tour. On met bien nos petites pinces jusqu'à arriver au bout. Donc, j'ai bien fait le tour. Vous voyez, cette partie passe par-dessus l'autre avec le zip. donc, c'est normal, ce n'est pas grave. Je remets ma pince. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais découper la partie zippée cette fois-ci et non pas celle-ci la plate. Donc, je m'aligne bien. Vous voyez, j'ai bien superposé mes tissus. Maintenant, je vais mesurer. Donc, mon tissu s'arrête ici, ici et je vais rajouter un centimètre ensuite. Donc, je mesure. Là, on peut enlever nos pinces. On peut tout enlever. Mon tissu s'arrête ici et je rajoute donc un centimètre. Donc, un centimètre, je mesure et je refais une marque. Je vais mesurer l'excédent de tissu de partout. Donc, moi, j'ai 5 centimètres de trop. Je trace une ligne et je vais découper le surplus du côté zip. J'ai découpé la partie en plus du côté zip. Maintenant, je vais mesurer la distance que j'ai d'ici à ici. Là, on aura peut-être tous différents. Moi, j'ai 53. Vous allez peut-être avoir plus ou moins selon les arrondis que vous avez fait. Donc, moi, j'ai 53. Du coup, je vais prendre mes morceaux de tissu doublure que j'avais découpé à 57 tout à l'heure et je vais calculer. Donc, j'ai 53 de longueur mais je dois rajouter un centimètre de couture de chaque côté. Donc, du coup, moi, je vais faire à 55. C'est-à-dire que j'avais mesuré 57. Donc, je vais retirer 2 centimètres de chaque côté sur chaque tissu. Maintenant, vous calculez. Donc, vous faites votre distance d'ici à ici plus 2 centimètres et ensuite, vous allez tomber sur une longueur. Soit ce sera la bonne soit vous ajustez en fonction. Donc, moi, j'ai 2 centimètres à découper de chaque côté. J'ai bien découpé mes 2 centimètres. Maintenant, je laisse ça de côté. Vu qu'on avait la mesure à plat, c'était plus simple de le faire tout de suite. Maintenant, je reprends ce morceau de tissu et je vais donc positionner cette partie contre cette partie, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je mets mes pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 centimètre du bord. J'ai bien cousu cette partie. Maintenant, il me reste mon tissu doublure. Donc, pour ça, je vais replier mon tissu de façon à faire passer mon tissu doublure par-dessus, ici. C'est un peu périlleux, mais bon, on va y arriver. Hop ! Je mets des pinces pour maintenir le tout ensemble et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 1 centimètre du bord, ici. J'ai cousu le tout ensemble, donc maintenant, je vais retourner. Donc, on va doucement et on retourne le tout. Bien retourné, donc maintenant, il me reste ma surpiqure de ce côté à faire. Donc, pour ça, hop, je tire mes tissus et je fais ma surpiqure au point droit à 5 millimètres du bord du tissu, ici, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqure est bien faite ici. Maintenant, je vais coudre tout le tour, ici, en prenant bien mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble et je fais la même chose de l'autre côté. Je couds à 5 millimètres du bord du tissu au point droit ou au point zigzag comme vous le souhaitez. Voilà, j'ai bien fait mes coutures des deux côtés, comme ça, tout se tient ensemble et maintenant, on peut laisser ça de côté. Maintenant, je prends mes deux petits morceaux de tissu de 25 centimètres par 6 centimètres. Je les mets envers contre moi, vers moi et je vais mesurer de chaque côté. Donc, je vous montre sur un mais on fera la même chose sur l'autre. Un centimètre, ici, et à nouveau, un centimètre. Je fais pareil de l'autre côté. Un centimètre, je trace une ligne et à nouveau, un centimètre. Je retrace une ligne. Maintenant, je vais faire pareil là, mais je vous montre ici. Maintenant, je replie la première fois sur mes un centimètre, ici, et une seconde fois, comme ça. Je mets des petites pinces pour maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. et je replie une première fois, puis une seconde le tissu sur lui-même. Je mets à nouveau des pinces pour maintenir le tout. Et je vais faire une couture au point droit, ici, au bord du tissu, donc à 5 millimètres du bord du tissu, ici, et ici. Je vais faire la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien cousu donc les deux morceaux de tissu de chaque côté. Maintenant, je vais les replier en deux et je vais passer un coup de fer. Je vais repasser mes deux petits morceaux de tissu, comme ça. Donc maintenant, je vais prendre les grands morceaux que j'ai dû redécouper tout à l'heure. Je vais prendre sur le haut du tissu. Je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc pour ça, je rabats simplement mes tissus. Moi, je fais un pli au doigt. Ça suffira. Sinon, vous pouvez faire une marque en haut, bien sûr. Et à partir de cette marque, je vais mesurer 2,5 cm ici, de ce côté. Je fais une marque et 2,5 cm après. Donc j'ai mon milieu ici et 2,5 cm. et 2,5 cm ici. Maintenant, je prends un morceau de tissu que je viens de repasser. Donc vous voyez, je vais le positionner comme ça. C'est l'ouverture vers le haut. Et je le positionne juste après ma petite marque à 2,5 cm. Je mets des pinces. Donc j'ai positionné le premier morceau. Je vais faire pareil avec le second. donc j'ai bien mon ouverture vers le haut que je replie et je me positionne après mes 2,5 cm ici que je viens de marquer. Je mets à nouveau des pinces. tout le long. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Si votre tissu a un sens, faites bien attention de le mettre dans le bon sens. Et je repositionne mes pinces. une fois que j'ai bien repositionné mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut. La couture est bien faite ici en haut. Donc maintenant, j'ouvre mes tissus. Je vais et je vais rabattre mes tissus comme ça. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Couture contre couture ici. Je mets des pinces. Et cette fois-ci, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. La couture est bien faite ici. Donc maintenant, je réouvre mon tissu de façon à positionner la partie rose vers le haut. Et je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai bien repassé mes tissus. Maintenant, je vais juste faire une petite surpiqure ici à 5 mm du bord du tissu. Donc du tissu vert qui est ici. tout le tour. Piqure est bien faite tout le tour. Donc maintenant, je prends le tour de mon petit écrin à bijoux. J'ai le haut qui est ici et le bas ici qui est plus large. Vous voyez ? Donc je retourne comme ça et je vais positionner cette partie à l'intérieur. Donc le rose vers le haut ici. et je vais mettre ma couture ici derrière. Et je mets des pinces tout le tour. Je mets bien mes pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour. Donc vous voyez, ça prend forme quand on va refermer tout à l'heure. Ça nous donnera ça à l'intérieur. Donc maintenant, je vais faire une couture sur le bas là où j'ai mis mes pinces tout le tour au point droit à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu donc mon tissu à mon... doublure à mon tissu extérieur tout le tour du bas. Donc maintenant, je vais retourner tout ça. Et je vais chercher les milieux de mes tissus. Donc pour ça, je me base ici par rapport à mes coutures. Voilà. Je vais marquer le milieu. Donc soit vous pouvez faire un pic, ça gênera en rien. Je fais un pic également ici en face. Maintenant, j'aligne mes deux pics. Pic comme pic. et je vais faire des pics ici de chaque côté. Voilà. Maintenant, donc, je vais positionner donc moi là j'ai mes pics de tout à l'heure qui sont toujours voyants. Donc je positionne cette partie-là avec le passe-poil vers le dos. Donc ici, pic contre pic. J'aligne bien mes tissus. Je mets une pince. Ensuite, je m'aligne devant pic contre pic. Pareil. Je m'aligne bien. Je mets une pince. Pareil sur les côtés. Et ensuite, je mets mes pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit. Mais pour cette couture, ça va être tout simple. Je vais repasser sur la couture existante ici où on a cousu notre passe-poil tout à l'heure. Donc on fait notre couture au point droit par-dessus. Donc la partie du bas. Maintenant, je vais positionner mon biais tout le tour ici pour cacher mes coutures. Donc je fais tout le tour avec mon biais. J'ai cousu mon biais dessous. Donc maintenant, on va positionner la dernière partie, donc le couvercle de notre écran. Donc pour ça, j'ai mon milieu ici. Je pars toujours du dos. Vous voyez ici, la partie lisse. Et je vais positionner le milieu de cette partie. Contre. Donc milieu contre milieu. Je m'aligne. Et comme tout à l'heure, je vais mettre des pinces tout le tour. milieu contre milieu. Milieu contre milieu. Et je mets mes petites pinces tout le tour. Et je vais à nouveau coudre. Comme on l'a fait pour le bas, je ne vous réexplique pas, c'est la même chose. On coud sur la couture existante ici de notre passe-poil. Et ensuite, on va positionner notre biais. J'ai bien cousu mon biais ici à l'intérieur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à... J'ai bien tout retourné. Et il ne nous reste plus qu'à positionner nos petits cordons ou morceaux de tissu comme vous le souhaitez. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je prends ma pince. Vous pouvez prendre une épingle à nourrice. Je vais passer ici et je vais ressortir ici. Donc je fais tout le tour. Je continue. Je continue. Et je ressors ici. Une fois ressorti, je vais faire une boucle pour ne pas que ça s'enlève. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais partir de ce côté. Donc je prends ma pince. Je pars de ce côté et je vais ressortir ici. Je fais le tour. et je ressors ici. Pareil, je fais un petit nœud pour bloquer mes petits morceaux de tissu ou mes cordons. Voilà. Et maintenant, notre petite poche est fonctionnelle. on peut ranger nos petits bijoux à l'intérieur. Il faut bien sortir tous vos angles. Et notre petit écrin à bijoux est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de mes Loups. Et en attendant, je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501